Nous avons déjà lu quelques lignes, mais je vais reprendre dans les mots pour lâcher les mots du lignan. Anouar Zaken a posé dans ce perec deux questions. Au début de ce perec, tout d'abord, quel est l'intérêt de la pratique concrète des mitzvot, la soto ? C'est le sujet qui va nous intéresser dans la suite de Prakim à partir du perec Lamedhe. On va devoir expliquer pourquoi c'est l'objectif final, la pratique concrète des mitzvot, même si on ne comprend pas, même si on ne ressent pas la profondeur d'un geste technique, du geste technique associé à la pratique des mitzvot. Mais c'est extrêmement profond et c'est là où on va retrouver Akadosh Baruch Hu. C'était la première question. Et la deuxième question, quel est l'intérêt pour un bénoni de se battre contre son effet shabah mit sans jamais le vaincre ? Ça suppose que cette néchama va descendre, une descente qui est terrible pour notre néchama. Et si en plus, on ne gagne pas quelque chose, si en plus, on n'y gagne rien, on ne va jamais vaincre notre néchama shabah mit, alors à quoi bon ? Alors pour pouvoir répondre d'abord à la première question et puis ensuite à la deuxième, nous y reviendrons dans la suite du perec. Ce que dit l'innouka dans le Zohar Parashat Balak, c'est le fils de Rav Amnou Nassava qui déclare au sujet du Passouk, où se trouvent alors les yeux de l'homme ? Évidemment que les yeux sont sur sa tête. Mais voilà ce qu'il voulait dire. Les yeux, ça veut dire à quoi je m'intéresse. Le maître, ça veut dire qu'on ne marche pas à la tête découverte, on doit avoir une kippa sur sa tête. Pour quelle raison ? Parce que la shrina réside au-dessus de sa tête. Ça veut dire que la kippa permet de te rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Alors, mettre une kippa sur la tête, ce n'est pas qu'un minag Yisraël. C'est quelque chose qui va transformer ta personnalité. La Gmara raconte l'histoire de Rav Nachman. Sa mère a été voir d'abord Chosim Bako Chavim. Elle a été voir des gens qui vont lui annoncer un peu l'avenir de son enfant. Et ils lui ont dit, ton fils, il va devenir un voleur. Alors elle a été voir des Tamidech HaKhamim. Les Tamidech HaKhamim lui ont dit, couvre-lui la tête et comme cela, il ne deviendra pas un voleur. Et c'est ce qu'elle a fait. De façon permanente, il avait la tête couverte. Et il a grandi comme cela. Effectivement, il n'est pas devenu un voleur. Et il raconte lui-même, quand il a grandi, Rav Nachman, il raconte qu'un jour, sa tête était découverte. Et il a eu très envie d'aller voler des fruits dans le champ du voisin. Ça veut donc nous dire que la kippa, ce n'est pas juste un minag Yisraël. On met une kippa, on met pas une kippa. La kippa nous apporte la crainte de Dieu. Elle transforme notre personnalité. Elle est même le reflet de notre personnalité. Le Meshpia, le Meshpia de Brunois, dans les premières années, disait que lorsque la kippa tombe de la tête, quand on dort seulement, on ne parle pas de la journée, quand on dort et que la kippa tombe de sa tête, c'est la preuve que nos pensées ne sont pas très claires. Et Yosef Yitzhak Ginzburg a raconté que lorsqu'il était plus jeune, et qu'il est arrivé à la yeshiva, c'était au cours d'un Farbringen, Mnissan était en train de parler de celui dont la kippa serait tombée pendant son sommeil. Il disait, celui à qui cela arrive, c'est un Porek Hol, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a rejeté l'ensemble de Torei Mitzvot. Ça ne semble pas grand-chose, et pourtant c'est extrêmement lourd et chargé. Avoir une kippa sur la tête. Mnissan a tellement crié, c'est-à-dire pas crié fort, mais il l'a dit du fond de son cœur, que ça l'a énormément marqué. Et depuis lors, Yosef Yitzhak Ginzburg raconte que jamais la kippa n'est tombée de sa tête, même pendant son sommeil. Le sadique Wilhelm Iparic a lui aussi un jour, c'est aussi un jour rendu au miguet, et puis finalement, il devait revenir, il devait revenir du miguet relativement rapidement, et le chamach, celui qui était à son service, s'est aperçu qu'il mettait beaucoup de temps pour revenir du miguet, beaucoup plus que d'habitude. Alors le chamach a décidé d'aller voir ce qui se passait, et lorsqu'il est arrivé au miguet, il a vu que les vêtements étaient posés à leur place, mais lui n'était pas là. Alors il a eu très peur, il a paniqué, il est parti voir dans le miguet, qui était un trou, pas comme nos migvotes actuellement, qui sont tout conformes, mais c'était un trou avec de l'eau. Et il a vu que Rébilel était encore dans l'eau. Que s'était-il passé ? Rébilel avait l'habitude que lorsqu'il se trempait au miguet, il s'y trempait avec la kippa. C'est-à-dire que sa kippa a bien sûr flotté au-dessus de l'eau, il se trempait au miguet, et ensuite quand il ressortait, sa kippa se retrouvait naturellement sur sa tête. Et il se trouve que cette fois, la kippa a un peu bougé, il ne l'a pas retrouvée, et du coup il ne voulait plus sortir du miguet tant qu'il ne trouvait pas bien sûr sa kippa, il était encore sous l'eau. Je ne sais pas combien de temps il est resté sous l'eau, c'est comme ça que l'histoire est racontée. Est-ce qu'il avait de grandes aptitudes pour rester sous l'eau autant de temps ? Peut-être qu'il a pris un peu sa respiration entre deux moments sous l'eau, mais en tout cas il ne voulait pas sortir de l'eau sans avoir sa kippa, et c'est le chamage qui l'a sauvé qui finalement lui a fait récupérer sa kippa. La kippa nous rappelle qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, il y a la chrina au-dessus de nous. Alors elle est au-dessus de nous, mais on voudrait bien qu'elle brille, et ce sera l'objet des mots du Zohar qui vont suivre. Mais avant de continuer dans les mots, juste pour parler de cette lumière qui est au-dessus de notre tête, et que l'on veut intégrer, on voudrait que la présence de Dieu se révèle en nous. On raconte que lorsque le tzadik Rabi L'Ami Paritch, Rabi L'Ami Paritch, c'est quelqu'un dont on disait qu'il était un demi-chassid. Pourquoi un demi-chassid ? Parce que la moitié c'était un chassid, et l'autre moitié c'était déjà un rabbi. Juste pour nous dire que ce n'était pas juste un grand chassid comme les autres, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il avait donc deux ans, et son père Meir l'a fait venir, là où Rabi Nachoum de Tchernobyl venait en ville, dans la ville de Chometz. Et donc il l'a amené, il l'a amené son petit garçon, Bilal, qui n'avait alors que deux ans. Rabi L'Ami Paritch était dans les bras de son père, et quand il s'est retrouvé très proche de Rabi Nachoum de Tchernobyl, qui était quelqu'un de très grand physiquement, alors le petit garçon, Bilal a vu le tzadik, il a demandé à son père, « Qui est ce monsieur si grand ? » Et son père lui a dit, « C'est papi, c'est un grand-père, c'est Sabah. » Et Rabi L'Ami Paritch lui a dit, alors qu'il n'avait que deux ans, « Et pourquoi il y a une flamme au-dessus de sa tête ? » Alors Rabi Nachoum qui a entendu cela a dit à son père, « Mais je fais très attention à cet enfant, je fais protège le bien. » C'est-à-dire que nous, bien sûr, nous ne voyons pas la flamme qui est au-dessus de notre tête. Un tzadik est capable de la voir, mais elle est là. Et la kippa est là pour nous le rappeler. Alors on ne veut pas seulement savoir, avoir l'information, savoir qu'il y a une flamme au-dessus de notre tête, la flamme de la Shrina, la présence de Dieu. Mais on voudrait aussi que cette flamme vienne se révéler à nous, qu'elle vienne s'intégrer davantage à notre système, qu'on intègre davantage la présence de Dieu. Et pour cela, viennent les mots du Zohar qui suivent. Le Zohar va nous expliquer de quelle façon, qu'est-ce qui va permettre à la flamme de la Shrina de briller pleinement sur nous ? Alors je continue dans les mots. Et celui qui est chacham, celui qui est sage, eh bien ses yeux sont tournés vers ce qui est au-dessus de sa tête. Quand on parle des yeux tournés au-dessus de la tête, ça veut dire à quoi s'intéresse un chacham ? Il ne s'intéresse pas à l'argent, il ne s'intéresse pas aux honneurs, il s'intéresse à Dieu, il voudrait fusionner et rejoindre la Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a en ligne de mire. C'est son objectif dans la vie, c'est son projet de vie. Je croyais que Dieu était partout. Donc si de toute façon il est là, quel est l'intérêt de s'intéresser à lui ? De s'intéresser à ce qui est au-dessus de sa tête ? Il est là bien sûr, mais il est caché. On voudrait qu'il se révèle à nous. On veut l'intégrer davantage, intégrer davantage la présence de Dieu. Et là vient l'exemple du Zohar. Donc voilà à quoi s'intéresse le chacham, à celui qui réside au-dessus de sa tête. Alors puisque ses yeux sont tournés vers la Shrina qui est au-dessus de sa tête. Linda, il doit savoir. Cette flamme qui est au-dessus de sa tête a besoin pour prendre sur la mèche, elle a besoin d'un combustible. Le corps de l'homme est comparé à une mèche. La flamme brille au-dessus de lui. C'est la flamme de la Shrina, de la présence de Dieu. Il dit, Il ne faut pas manquer d'huile au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas manquer d'huile ? Ça veut dire qu'il faut apporter le carburant, le combustible qui permettra à la flamme de la Nechama de briller sur ton corps. La flamme qui est au-dessus de sa tête a besoin de ce combustible. Et qu'est-ce que le combustible qui va permettre à la flamme de briller ? Voilà ce que déclare le Zohar. On n'a pas encore expliqué pourquoi. Mais voilà au moins déjà ce que déclare le Zohar. Ce sont les bonnes actions, les mitzvot que l'on va pratiquer concrètement. Et nous, on a envie de dire, pourquoi pas la Nechama ? La Nechama aussi pourrait être le carburant, le combustible adéquat. Pourquoi pas la Torah ? Et bien sûr, nous allons revenir à ces deux questions dans la suite du Pérec. mais pour l'instant, je relis simplement ce que le Zohar déclare. Ve'inu nufdan tavann. C'est précisément par les bonnes actions, les mitzvot qu'on va accomplir concrètement que l'on va s'y retrouver, que l'on va retrouver la présence de Dieu. Ve'alda achacham enav beroshot atkam nechono. Et c'est pour ça que Colet, le Zohar déclare, achacham enav beroshot, celui qui est achacham, et bien il ne s'intéresse pas à l'argent, alors il s'intéresse à Dieu, à ce qui est au-dessus de sa tête. Et il veut faire en sorte que la présence de Dieu vienne se révéler. Alors je vais reprendre l'exemple que le Zohar vient de nous donner. J'ai compris que je dispose d'une flamme et d'une mèche. Jusque-là tout est clair. Il y a la flamme, c'est la flamme de la Shrina. Il y a le corps qui est comparé à la mèche. Pourquoi le corps d'abord ne suffirait pas ? Disons que je suis capable d'apporter une grosse quantité de mèche. Et ça va aussi brûler. Alors c'est vrai, ça va brûler, mais la flamme ne sera pas pure. La flamme ne sera pas raffinée. Alors que je vois très bien, lorsqu'on allume le budget Ranuka, c'est une lumière avec de l'huile d'olive. La flamme est plus pure. Il y a une lumière sombre qui est auprès de la mèche. Il y a une lumière plus claire qui est claire à l'extérieur. Si c'est de l'huile qui alimente la mèche, la lumière sera plus claire. Donc déjà, je sais que le corps tout seul ne fera pas l'affaire. Même si j'apporte une grosse quantité de mèche, j'apporte une énorme mèche, ça va brûler, c'est sûr. Mais ça ne donnera pas une lumière propre, une lumière pure. Il me faut donc de l'huile. Et la question qui va nous intéresser, c'est, mais quelle est cette huile qui sera en mesure de faire briller la flamme de la Shrina de façon très pure et de façon très fine. Alors pour ça, il faut s'arrêter sur les caractéristiques de l'huile. Qu'est-ce qui va faire que justement l'huile est un bon combustible ? C'est que l'huile va se va se consumer complètement. Elle va disparaître. Et là, nous allons mettre le doigt sur l'idée que veut nous signaler, que veut souligner la Nourazaken. C'est le bitoul. De la même façon que l'huile se consume complètement et elle va être capable de rapprocher la flamme de la Shrina, de la mèche que représente le corps. Eh bien, dans Vodat Hashem, il existe aussi quelque chose qui est marqué par le bitoul, par l'effacement de soi. Et dans quel domaine de notre service de Dieu, l'effacement de soi est supérieur. Précisément, dans la pratique concrète des mitzvot, beaucoup plus que notre Neshama ne peut être effacé devant Akadosh Baruch Hu, et beaucoup plus que la Torah ne peut l'être devant Akadosh Baruch Hu. Nous allons devoir l'expliquer. Pour l'instant, je le déclare seulement. La Nourazaken va y revenir dans la suite du Pérec. Mais au moins, nous savons déjà que ce sont les mitzvot, la pratique concrète des mitzvot par lesquelles on distingue, les mitzvot plutôt se distingue par un bitoul profond. Je m'oblige à faire ce que je ne voulais pas faire. Et donc, je m'efface devant Akadosh Baruch Hu. Pour ça, je comprends que l'huile dont parlait le Zohar, l'huile qui va permettre à la flamme de prendre sur la mèche, ce qui va permettre dans la Vodat Hashem, à la flamme de la Shrina de briller sur le corps, ce sera précisément les bonnes actions, les mitzvot que l'on va accomplir concrètement. Alors, avant de continuer, juste faire une petite introduction et vous donner deux exemples pour que l'on comprenne quelle est la force, quelle est la valeur de la pratique concrète des mitzvot. Imaginez, j'ai déjà rapporté cet exemple une autre fois, mais on peut le rapporter encore une fois, ça ne fait pas de mal. Il y a un roi qui appelle l'un de ses serviteurs parce qu'il veut un thé, il veut un verre d'eau. Et le premier serviteur qu'il appelle connaît la grandeur du roi. C'est la première fois que le roi s'adresse à lui. Rien que le fait de savoir que le roi s'est adressé à lui déjà. Déjà, il devient rouge, vert, il a des cieux froides, il a tellement d'émotions. Et lorsqu'il se rapproche du roi et que le roi lui dit tu pourrais m'apporter un verre d'eau ou un verre de thé, alors là, sous le choc, il s'évanouit. Le roi s'est adressé à lui tellement il a de considération pour le roi qu'il n'a pas pu le supporter, il s'est évanoui. Bon, c'est très beau et c'est très joli. Mais le roi n'a pas eu son verre d'eau. Alors, le roi va appeler un autre serviteur. Et l'autre serviteur, c'est un serviteur beaucoup plus simple. Il ne sait pas qui est le roi. Ça ne l'intéresse même pas de savoir qui est le roi. Et le roi lui dit apporte-moi un verre d'eau. Il sait qu'il doit obéir. Alors, il obéit, contraint et forcé. Il va apporter le verre d'eau au roi. Finalement, quel est le meilleur serviteur entre les deux ? C'est celui qui a atteint l'objectif. Celui que le roi voulait atteindre. Obtenir son verre d'eau. C'est lui qui a accompli la volonté du roi. Alors, c'est vrai que le premier, c'était magnifique. Quelle émotion. Quel beau sentiment pour le roi. Mais finalement, ce sont ses sentiments à lui. C'est lui qui développe toutes ses émotions pour le roi. Le deuxième, lui, s'est effacé davantage. Et donc, le deuxième est davantage pénétré de ce bitoule dont nous avons parlé que le premier. Je vais vous donner un deuxième exemple qui nous montre aussi combien dans la pratique concrète, même si ça n'a l'air de rien, mais c'est là que c'est là que l'on va se retrouver. C'est là qu'on va retrouver Akadosh Baruch Hu. Trois personnes qui travaillent dans un champ. Le premier creuse un trou. Le deuxième passe derrière. Il met une graine. Et le troisième recouvre le sol. Très bien. Ils travaillent comme ça. Et ils vont planter l'ensemble du champ. Et puis un jour, il y a le deuxième qui s'absente. Donc le premier arrive. Lui, il fait son travail. Il creuse. Et puis le deuxième, il n'est pas là. Il est absent. Et le troisième arrive derrière. Il recouvre. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui les voit travailler comme ça. Il dit, une seconde, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne sais pas. Moi, on m'a demandé de creuser. L'autre, il dit, moi, on m'a demandé de recouvrir le trou. Et il leur a dit, mais si personne ne met la graine, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose de mettre une graine dans un trou. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et pourtant, c'est là que l'on va retrouver l'essentiel de ce qu'on cherchait. Si personne ne met la graine, rien ne pousse. Mettre la graine, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et pourtant, c'est là tout l'objectif. Les émotions, c'est très fort, c'est très beau, ça fait beaucoup de bruit, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça reste l'action concrète. Alors, on va pouvoir maintenant le lire dans les mots. Lorsque dans le Zohar, on a comparé la lumière de la Shrina à la lumière d'une flamme, d'une bougie, qui ne peut pas tenir sur la mèche s'il n'y a pas d'huile. De la même façon, la Shrina ne peut résider sur le corps de l'homme qui est comparé à une mèche. Seulement par les bonnes actions. La demande à qui elle demande, mais il ne le demande pas comme une question, il le demande comme une réponse. La Nechama ne suffira pas ici pour servir de combustible, pour servir de carburant, parce que la Nechama ne s'efface pas totalement devant un Kadosh Baruch Hu, autant que celui qui va accepter d'obéir et de pratiquer Torah et mitzot. ne pourra pas être servir de carburant pour la flamme. Parce que même si la Nechama développe énormément d'amour et de crainte pour Akkadosh Baruch Hu, mais elle a conscience de son existence. Elle est là et elle existe. J'aime Dieu, je le crains, avec un grand J majuscule. Et là, elle manque de bitoul, elle manque d'effacement de soi par rapport à celui qui va pratiquer concrètement les mitzot. Et chacun qui y réfléchit comprendra très bien qu'il y a une Shema de quelqu'un, même si c'est une Nechama très haute, la Nechama d'un grand Tzadik. Qui est pénétré d'amour et de crainte pour Dieu, d'un amour très fort pour Akkadosh Baruch Hu. Elle ne s'efface pas complètement devant Dieu. Pour se consumer dans la lumière de Dieu, comme le ferait celui qui pratique les mitzot. pour ne faire plus qu'un avec Akkadosh Baruch Hu. Elle existe, elle a conscience de son existence. Elle craint et elle aime Dieu, comme le premier serviteur qui a tellement d'amour et de considération pour le roi. Alors que les mitzot, les maassim tovim, les bonnes actions, ça c'est la volonté de Dieu. Et lorsque quelqu'un se soumet à la volonté de Dieu, eh bien, il a atteint l'objectif ultime de tout Avodat Hashem. Et c'est parce que ce bitoul est supérieur dans les mitzot par rapport à une Avodat qui serait plus spirituelle et Muna, à vaillir à amour et crainte de Dieu, que nous allons retrouver le divin davantage dans la pratique concrète des mitzot, dans le geste technique qui a l'air si simple. On va le retrouver davantage que dans toute autre approche qui serait beaucoup plus spirituelle. Bien, nous n'avons pas encore terminé dans lequel nous allons encore nous expliquer davantage le pourquoi et le comment, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada